Coucou tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous emmener dans nos valises en fait non, je vais pas vous emmener dans nos valises, je vais plutôt vous emmener dans ce moment où on prépare nos bagages pour partir en voyage et pour nous il est assez spécial parce que du coup on part là les 10 prochains mois pour un mois en Australie et tout le reste en Asie et donc on a voulu se faciliter la tâche pendant le trajet c'est à dire avoir un petit sac pas trop lourd pour pas galérer et aussi pour pas attendre trop longtemps dans l'aéroport tu sais ce moment où t'attends ton bagage là qui tourne que tu regardes tous les bagages arrivés et que tu vois jamais le tien et tu pries pour qu'il soit pas perdu quelque part et ben pour ça du coup pour s'éviter ce stress on a décidé c'est un gros challenge pour nous on a décidé de partir avec seulement 2 sacs à dos et 2 bagages de 7 kilos et du coup les avoir avec nous en bagages à main donc il ressemble à ça en fait c'est 2 sacs à dos voilà on peut pas faire plus facile que 2 sacs à dos mais donc voilà le challenge c'est qu'on va voir ça pendant à peu près 10 mois donc sur le coup on s'est dit mais super c'est une évidence comme ça on va pas galérer on va pas galérer ni rien ça sera pas trop lourd, ça sera génial et on s'est dit c'est une évidence et en fait au moment où tu dois trier tes affaires et tu dois choisir une tenue chaude une tenue machin, un short, une jupe, des bardeurs tu te rends compte qu'en fait 7 kilos ça va très vite surtout que ce qu'il faut savoir c'est que notre PC donc notre outil de travail quelque part on peut pas s'en séparer, notre PC fait déjà à peu près 2,5 kg donc du coup il reste pas grand chose pour le reste et donc c'est vrai que finalement tu te rends compte que 7 kilos ça va assez vite et donc il a fallu faire un tri monstrueux et il a vraiment fallu apprendre à se détacher du matériel alors on est pas déjà très attaché au matériel mais là vraiment c'est le strict strict nécessaire donc du coup pour nos bagages on est à base de bon bah alors 2 gros pulls si jamais il fait froid 2 chemises comme ça un petit peu épaisse si jamais il fait pas trop froid bon des débardeurs bien sûr un legging ou un pantalon bah parce que si jamais il fait frais short, jupe ah maillot de bain ah maillot de bain ça c'est juste obligatoire aussi 2 sarong 2 sarong parce que c'est les tenues qu'on va devoir porter si on va aller dans les temples en Asie les serviettes alors nous on a pris des serviettes comme ça parce qu'on avait tenté ces derniers mois les serviettes en microfibre mais c'est horrible ça ne sèche que dalle donc on a préféré prendre je sais pas si vous voyez c'est un peu moltonné et ça sèche vachement mieux une petite bouillotte aussi que je peux pas vous montrer parce qu'elle est au fond du sac mais une petite bouillotte si jamais on a mal au bidou et en fait en gros c'est à peu près tout ce qui va constituer notre sac et ensuite bienvenue dans notre salle de bain donc là c'est vraiment aussi le strict minimum un brosse à dents, dentifrice un crayon pour les lèvres ben ouais au cas où une petite crème hydratante quelques cotons-tiges l'épilateur électrique le déo un savon c'est vraiment juste très basique et surtout on a pas voulu oublier Pimpin et Babyfock parce qu'on peut pas se séparer d'eux et voilà à peu près ce qui va constituer notre sac ado de voyage pour les dix prochains mois c'est vraiment le strict minimum mais en fait avec cette histoire on a compris ça fait bizarre je te veux dire ça fait bizarre ça fait bizarre parce que Julie plus que peut-être moi a eu beaucoup de mal à se séparer de certaines choses parce qu'on a l'habitude de fonctionner au cas où et donc là on a vraiment le minimum si jamais il fait froid si jamais il fait tiède si jamais il fait chaud et en fait on a appris de cette histoire qu'en fait quand même on consomme beaucoup trop on stocke beaucoup trop en fait on achète on achète au cas où par habitude par on sait pas quoi par envie parce que c'est là et parce que machin et en fait on se rend compte qu'on met finalement un peu toujours les mêmes choses alors même si là c'est très extrême en effet mais quand même on se rend compte qu'on met toujours les mêmes choses et je pense que toi qui regarde tu dois aussi te dire la même chose je pense pas qu'on met les seuls voilà je pense que tu vas te dire aussi mais c'est vrai qu'en fait dans ma garde-robe je mets toujours toujours pareil et du coup ce travail il a été intéressant pour nous parce que je pense que quand on va revenir quelque part on sait pas où mais où on va se poser et peut-être avoir un chez-soi et ben je pense qu'on aura on va changer notre façon de consommer et notre façon d'acheter comme ça à outrance et à tout va et on va voilà essayer de se faire plaisir quand même sans exagérer et sans avoir des stocks au taquet dans dans notre maison donc voilà ce que on voulait partager avec toi on voulait partager du coup ce grand moment qui est le tri de nos affaires pour avoir le minimum pour les 10 prochains mois et ce qu'on voulait te dire aussi c'est que parfois et ben c'est quand on est contraint c'est quand on n'a pas le choix c'est quand on est obligé de faire des choix et c'est quand on est obligé de faire quelque chose que finalement on se rend compte que c'est possible on se pensait peut-être pas capable de faire ça à un certain moment parce que t'as peut-être dû voir en Nouvelle-Zélande dans d'autres de nos voyages on partait avec des tas de trucs au cas où et en fait on s'est surpris à réussir à le faire et finalement du coup quand t'es contraint de faire quelque chose parfois tu te surprends donc n'aie pas peur de toi et si tu as parfois des choses à faire des choix à faire ou des choses que tu penses que tu ne vas pas être capable de faire tu peux te surprendre donc essaye vas-y fais-le et parfois tu pourrais être surpris